Bonjour chers amis, encore une vidéo de Washington D.C. Cette fois-ci, vous êtes dans le lobby, le lobby dans lequel on arrivait tous les matins, on se rencontrait, on rencontrait des milliers de personnes, on échangeait, et on pouvait vraiment profiter de la générosité des gens qui sont venus ici, non seulement pour recevoir, mais surtout pour donner, 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 comme on l'a dit dans une vidéo précédente. Et là, on vient juste de croiser Franck Furness, qui est un des princes de la vidéo. Franck Furness, un conférencier très connu d'Afrique du Sud. Et là, je vois au loin, tiens, on va... Francis ! Francis, tu es là, viens avec nous, le temps qu'elle va là. Bonjour monsieur, bonjour, 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 salut, bonjour. Je vous présente Francis, Francis, il est ici, Francis from France. Francis from France, exactement. Et Francis fait partie de ces 20 conférenciers, de cette délégation de 20 conférenciers français venus ici à cette convention, en quelques mots, qu'est-ce que tu retiens de cette convention ? Ce que je retiens de cette convention, c'est que d'abord, c'était hyper bien organisé, et surtout, qu'il y avait des conférenciers vraiment du top du top. Vraiment, c'est ma sixième convention américaine, et généralement, c'est la première qui marque beaucoup. Ça, c'est la sixième, et bien, je mets celle-là en deuxième après la première. Oui, parce qu'on était là, en fait. Ouais, ouais, bah oui, bah oui, on était là, attends, ça change tout, là. Il répond pas, t'as remarqué. Non, non, mais là, il a été complètement interdit, c'est de lui recouper le sifflet. Alors, ce qu'on fait là, dans cette série de vidéos, je suis content que tu sois là avec nous, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir dans mes vidéos, j'ai pris beaucoup de notes, et j'ai retenu des citations de personnalités qui nous ont formés, et j'avais juste envie de le partager avec mes auditeurs, et juste voir ce que vous, vous pensez de ces citations-là. D'accord. Voilà ce qu'elle vous évoque, et aujourd'hui, j'en prends une. Alors, Chef Jeff, c'est l'équivalent d'un, ben, chez nous, on a Top Chef, on a... T'es un chef de la... C'est ici, aux Etats-Unis, c'est une star. C'est une star de la cuisine, il a sa propre émission. Exactement, sa propre marque et émission. Et il a dit... Alors, attends, ce qu'il faut quand même dire, c'est que... Avant, c'était un dealer. C'était un gars qui était dans les rues. Exact. Et qui vendait de la drogue. Alors, un mec, un mec, il a fait de la drogue, il a été emmerdé en prison, il a fait de la prison, 7 ans de prison, il a dit, j'arrête de vendre, mais il était très fort pour le marketing, il était très fort pour le service client. Ah, il faut le dire, il faut le dire, il était très fort. Et tous ses clients venaient et gagnaient plein de tunes, puis alors, un jour, il s'est fait attraper, puis paf, il s'est fait coffrer. Et alors, 7 ans de prison, il s'est dit, je vais devenir un putain de bon chef. Bip, je vais venir un super chef cuisinier. À partir de là, il est devenu un super chef. Merci Guy, c'était très important de le signaler, parce que c'est vrai qu'il y a un contexte, on l'a vu pour nous, c'est vrai que c'est important. Merci, ça te met un contexte. Il a dit, un champion n'est pas seulement quelqu'un qui gagne, mais c'est aussi quelqu'un qui sait inspirer, partager et tirer les autres vers le haut. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est exactement ça, effectivement. D'abord, il s'est inspiré, il sert de modèle. D'ailleurs, justement, venir de Siba, de la prison qu'il a faite pour réussir mondialement, il est là aussi bien, pas seulement pour lui-même, mais pour partager son succès et de partager ses trucs, ses astuces, et aider les gens autour de lui. Et c'est effectivement un esprit, beaucoup dans les conférenciers, c'est que oui, je partage mes connaissances, bien sûr, je me fais peut-être payer pour ces conférences, et en même temps, j'aide un maximum de personnes. Alors, en ce qui me concerne, c'est pas bien sûr, je me fais peut-être payer, c'est moi, bien sûr, je me fais payer. Voilà. Mais parce qu'on a des compétences, on a des compétences. Oui, mais les compétences, elles ne sont pas venues par hasard. C'est important de signaler qu'en fait, quand, par exemple, vous allez voir un spécialiste, un docteur qui est spécialisé, par exemple, dans la chirurgie, il va faire une opération sur la personne qui est physique, et il a fait des années, des années, des années d'études. Bien conférencier, c'est pareil, il a fait des années, des années, des années de travail pour aboutir là où il est et aboutir à un sujet qui va permettre aux gens de grandir. Exactement. Exactement. Donc, pour revenir à cette phrase... Moi, je suis très cher. Un champion... Même pas la peine d'en parler. Je donne pas mes tarifs, mais c'est très cher. Pour revenir à la phrase, un champion, c'est quelqu'un qui s'est inspiré, tiré les autres vers le haut. En ce qui me concerne, moi, c'est ce que j'ai ressenti ici, avec toute cette générosité américaine, on a eu affaire à des champions qui nous ont formés, qui nous ont donné des ateliers, et ces champions ont donné avec générosité. C'est aussi ce qu'on fait pour vous, chacun individuellement, toi dans ton domaine, toi dans tiens, moi dans... Parce que là, la vidéo, tu l'as fait payer, j'espère ? Non, je l'offre, celle-là. Pourquoi tu sais, les gratuites ? Tu ne m'avais pas dit, attends, tu fais gratuit, c'est gratos, ça ? Tu peux partir, c'est sûr. Ah bon, ben, je m'en vais, c'est lui, attends. Tu sais, d'ailleurs, je fais ça, j'entends tous les sous. Tu ne me donnes pas un échec. Il y a plein de sous. Non, non. Cette vidéo est gratuite. Ah, les gratuits, c'est gratuit. Voilà, c'est... Alors, justement, est-ce que je peux être généreux ? Parce que moi, il y a une phrase qui m'a marquée, et je vais d'abord la dire en anglais, c'est give and forget, receive and remember. Ce qui veut dire donner et oublier, recevez et soyez reconnaissant. Ah, ben, ça, c'est joli. On applaudit. On applaudit. Ah, si, si, on applaudit. Je pense qu'on peut terminer cette vidéo-là. Voilà, mais retenez vraiment la chose essentielle. Est-ce que vous avez un champion qui vous inspire dans votre vie ? Est-ce que ce champion vous tire vers le haut ? Laissez-vous vous inspirer par des gens qui se sont battus, qui ont gagné. Mais apprenez de leur processus de victoire pour les appliquer dans votre propre vie. Et vous irez vous-même beaucoup plus vite. C'est ce qu'on a vécu ici en cinq jours. J'ai grandi, mais... Autant que je ne l'ai fait moi tout seul de mon côté. Moi aussi, j'ai grandi un peu, mais... Moi, je suis grand. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être fidèle à mes vidéos. Au revoir. Et merci à toi d'avoir été là. Merci, Guy. Salut, à bientôt. A bientôt. A bientôt. Salut les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501